Et bien le bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'actualité du MotoGP. J'ai l'impression que ça fait 40 jours qu'on ne s'est pas vu, alors que ça fait que 4 petits jours, mais bon c'est déjà bien assez long. Bref, on va donc pour entamer cette vidéo se faire un sujet sur Yamaha avec les propos de Mayo Merigali qui revient donc sur les performances de cette Yamaha 2024 qu'on a pu par exemple voir lors des tests du Qatar. Et globalement, on sent que pour les pilotes il y a des déceptions, mais c'est aussi le cas pour Yamaha d'un point de vue général. Le directeur de l'équipe du constructeur japonais nous déclare donc « Nous avons vraiment pu démontrer ici ce que nous avions vu en Malaisie. Nous avons retrouvé ici tous les progrès accomplis là-bas, avec une légère amélioration de la vitesse de pointe. Mais l'écart reste important par rapport à nos adversaires. Franchement, j'espérais que nous aurions pu être plus proches. Et honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que nos adversaires soient capables de faire de tels progrès. » En parlant de progrès, on sait que l'un des gros défauts de la Yamaha 2023, c'est justement sa capacité à être rapide sur un tour d'attaque au chrono. Et justement, Mayo Merigali dit qu'il n'y a eu malheureusement pas de progrès dans ce domaine-là. Il déclare « Notre rythme n'est pas mauvais. Certes, pas dans le top 3, mais pas mauvais tout de même. Mais ici en particulier, plus encore qu'à ses pangs, le retard dans le tour calife reste important. » C'est vraiment le point sur lequel nous devrions concentrer toute notre énergie. Car on dit souvent que partir devant apporte beaucoup de bénéfices. Alors, c'est vraiment un domaine dans lequel nous devons progresser. Voilà donc les quelques propos de Mayo Merigali. Et vous le voyez bien, on est aussi assez déçus de la progression de cette moto. Surtout du point de vue du thème attaque. Parce que je tiens quand même à le rappeler, et c'est quand même un point positif. Cette Yamaha 2024 s'est améliorée par rapport à celle de 2023. On a gagné globalement, par exemple pour les tests de Sepang, 5 dixièmes par rapport donc au week-end de Sepang de Fabio Quartararo. Et au Qatar, on a gagné aussi un peu plus de 5 dixièmes, voire même 6 dixièmes par rapport donc au week-end de Fabio Quartararo au Qatar. Bien sûr, je parle d'un des meilleurs tours qu'on a pu réaliser. Donc, ça veut dire qu'avec cette Yamaha 2024, on est pour l'instant 5 à 6 dixièmes plus rapide que celle de 2023. C'est un point positif. Yamaha a travaillé, Yamaha s'est améliorée. Et un gain de 5 dixièmes, c'est quand même significatif. Mais le problème, et c'est toujours la même chose, c'est que malheureusement, les autres constructeurs ont fait encore un pas qui est plus grand. KTM, Aprilia ont énormément progressé. Et Ducati, avec sa GP24 par exemple, a écrasé la concurrence avec ce fameux chrono de 1.50.9 de Francesco Bagnia. Je rappelle qu'on a battu le record de la piste de 2023 avec 7 dixièmes en 2024 avec cette Ducati. Bah oui, ça c'est ce que l'on appelle une sacrée, sacrée progression. Et malheureusement, malgré le fait que Yamaha se soit amélioré, bah ce n'est pas assez pour combler l'écart. Et j'ai même envie de vous dire que malheureusement, on a encore pris un petit peu plus de retard en 2024 par rapport donc aux autres constructeurs les plus performants, les constructeurs européens. Et pour terminer, pour rentrer un petit peu plus dans les détails, on a aussi ce gros souci de Time Attack. On le rappelle que c'était l'un des principaux problèmes de la saison 2023, même le plus gros problème pour moi de cette Yamaha 2023. Et on avait évidemment beaucoup d'espoir qu'en 2024, peut-être pas qu'on progresse de une seconde ou une seconde et demie, mais qu'au moins ce problème de Time Attack soit résolu. Et on l'a vu avec les propos de Fabio précédemment, mais aussi donc là avec les propos de Mayo Merigali. Malheureusement, on n'a pas fait de progrès avec ce problème-là. On n'est pas arrivé à régler la situation et j'ai même l'impression qu'on n'arrive toujours pas à comprendre. Rappelez-vous les tests de Sepang 2023, où on a pu voir l'apparition donc de ce souci avec la Yamaha 2023. On avait déjà pas mal d'interrogations et on sentait que chez Yamaha, on ne savait pas trop quoi faire. Toute l'année 2023 est passée et malheureusement, on n'a pas trouvé de possibilité. Là, on est en 2024 et on a pu le voir à Sepang et au Qatar. Malheureusement, ce problème est toujours là et il n'est toujours pas réglé. Et comme le dit très bien Mayo Merigali, aujourd'hui en Time Attack, si tu es 5, 6, 7 dixièmes plus lent que les autres pilotes qui passent en pneu neuf et qui passent avec moins d'essence dans le réservoir, tu te fais manger. Aujourd'hui, déjà en termes de performance brute, la Yamaha, elle est moins rapide. Alors si en plus, tu gagnes moins de temps quand tu passes en Time Attack par rapport aux autres constructeurs, évidemment, c'est compliqué, c'est même trop compliqué. Alors après, c'est bien d'avoir un rythme de course qui est intéressant, top 5 par exemple, mais si tu te qualifies 13e, 12e, 15e, malheureusement, tu ne vas pas pouvoir envisager beaucoup plus que de jouer aller les top 10. Après, quand même, en termes par exemple d'amélioration, on a vu que la vitesse de pointe était bien meilleure pour cette Yamaha 2024. Je trouve qu'étonnamment, on en parle très peu. Pourtant, c'était l'un des sujets qui étaient tellement discutés lors de cette saison 2023. Il faut quand même le noter, les équipes de Marmorini, Yamaha d'un point de vue général, ont fait un très beau travail du point de vue du moteur. On a aujourd'hui une Yamaha qui va très vite, c'est très bien. Après, c'est tout le problème, c'est qu'on manque de grippe et qu'aujourd'hui, ce moteur, c'est très bien. On arrive à mettre la patate quand on est en ligne droite. Mais quand on est donc en sortie de courbe et tout, vu qu'on manque de grippe, c'est un peu plus difficile. Donc, c'est à nuancer. Mais quand même, il y a eu pour l'instant du bon travail de réaliser aussi de ce côté-là. Alors, il faut espérer. Et c'est toujours la dernière notion d'espoir que j'ai voulu essayer de vous dire depuis maintenant pas mal de semaines. Il y a ces nouvelles concessions 2024. Espérons donc que Yamaha va vraiment et concrètement continuer de travailler et qu'on va arriver à progresser sur le long terme. C'est ce qui va principalement changer par rapport à 2023 où on n'avait pas ces concessions. Et je pense qu'avec le travail acharné qu'a commencé à faire Yamaha, les bouleversements aussi qu'on a commencé à faire, Yamaha peut réussir à concrètement améliorer la situation. Alors attention, comme je dis souvent, on a des espoirs. Et quand je parle d'améliorer la situation, je ne vous parle pas d'avoir Yamaha qui peut jouer le titre de champion du monde ou qui peut peut-être gagner des grands prix. Je vous parle concrètement d'avoir une amélioration significative. Ça veut dire peut-être pouvoir jouer un peu plus le top 5, jouer aussi possiblement des podiums. On a pu voir ça en 2023 à quelques petits endroits. On a pu voir quand même Fabio capable de jouer de beaux résultats. On peut espérer qu'en 2024, la Yamaha soit capable aussi de réaliser quelques bons coups. Et avec ces concessions, on puisse peut-être jouer d'une manière plus régulière, un petit peu plus haut que ce qu'on en a pu voir en 2023. C'est ce que moi, j'espère évidemment. Maintenant, c'est sûr que ça ne va pas être facile. Et justement, pour continuer, on va rester dans le giron des constructeurs japonais. Maintenant, on va donc parler de Honda. Tout d'abord, pour toutes premières news, on a donc appris que Honda a continué aussi de changer en interne. On commence à amorcer aussi de grands changements. Et on a justement donc appris, via une news officielle, que le directeur du HRC, Tetsu Hiro Kuyota, allait donc partir le 1er avril 2024. Ce qui évidemment marque une nouvelle fois un changement très important au sein des équipes du HRC. C'est donc le 3e très gros changement depuis 2022. Parce que précédemment, on avait eu aussi le départ du directeur technique et du directeur général de la division développement technologique. Alors, à noter que ce tout dernier départ, apparemment, n'est pas lié au résultat de la saison 2023. Mais on comprend bien qu'on est en train d'essayer de chercher quelque chose de nouveau pour l'avenir de Honda en MotoGP. Alors, je tiens à souligner que pour l'instant, on ne sait pas qui va donc le remplacer après ce 1er avril 2024. Pour continuer, afin de fermer aussi cette grande parenthèse Honda, parce qu'on en a aussi beaucoup parlé, on va se voir les propos de Luca Marini après ces tests du Qatar. Luca Marini qui semble aussi un poil mitigé par rapport à la concurrence, malgré de beaux progrès de Honda. Et c'est vrai qu'en 2023, on a beaucoup lié les résultats sportifs de Honda et de Yamaha. Et bien finalement, en 2024, on est aussi un petit peu dans la même situation et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Alors, pour Honda, par contre, à Sepang, on était beaucoup plus positif. On a pu voir de très belles choses. Et sur le circuit du Qatar, un circuit qui est réussi peut-être à un petit peu moins bien à cette Honda. Maintenant, je rappelle qu'à Sepang, ce n'est pas non plus le circuit où on a pu voir la Honda briller beaucoup. Mais ce qui est sûr, c'est que l'un des problèmes de cette Honda, c'est le grip. Et on sait qu'il y a beaucoup plus de grip à Sepang qu'au Qatar. Et c'est sûrement ça qui joue beaucoup. En tout cas, lors de ces tests du Qatar, Honda était beaucoup plus en difficulté et beaucoup plus loin. J'ai même envie de vous le dire, c'était beaucoup plus compliqué que Yamaha. Marini a donc déclaré, nous recherchons l'adhérence pour essayer de mieux utiliser le pneu arrière à l'entrée au centre de sortie de virage. C'est là que nous devons le plus nous concentrer. C'est les domaines dans lesquels nous perdons le plus. Car nous ne pouvons pas être compétitifs avec des pneus neufs. Je ne parle pas seulement de la sortie des virages, mais aussi de l'entrée. J'étais derrière les autres motos et elles étaient toutes plus fortes que nous dans ce domaine. Nous ne sommes pas forts au freinage, surtout avec le pneu arrière tendre. Nous ne pouvons pas arrêter la moto et les Ducati le font et elles gagnent beaucoup de temps. Il faut piloter la moto d'une manière différente pour gagner du temps. Il conclut en disant, je suis encore en train de m'adapter au style de Honda. J'ai passé du temps à tester une excellente mise à jour, mais cela ne s'est pas bien passé. Et à la fin, nous nous sommes retrouvés avec une surcharge de travail. Après le week-end de course, je vais continuer. Nous sommes partis de très loin. Il faut être patient, mais nous y arrivons. Nous avons essayé tout ce dont nous avions besoin. Nous avons également compris plusieurs choses. Maintenant, nous pouvons aller au premier GP avec plus de données à préparer. Il semble que nous soyons encore loin, mais le sentiment est que nous avons amélioré la moto. Quand je vous disais justement qu'on avait aujourd'hui en 2024, encore une fois, une situation très proche de celle de Yamaha, c'en est la preuve. On a, comme le dit très bien Luca Marini, une amélioration avec cette Honda 2024. On va vraiment beaucoup plus vite avec cette Honda 2024. Et pour moi, le progrès réalisé par rapport à 2023 et 2024 est beaucoup plus grand chez Honda que chez Yamaha. Mais dans l'ensemble, la situation est toujours la même par rapport aux autres constructeurs. Les constructeurs les plus rapides, les Européens, on est toujours loin. On s'est amélioré, tout comme pour Yamaha. Mais malheureusement, le pas n'est encore pas assez grand. Alors, on continue d'essayer de trouver des choses. On a aussi ce gros problème d'adhérence. Un problème qui est aussi sur la Yamaha 2024. Bon, dans l'ensemble, pour Honda, on le voit aussi, il y a des choses positives. Tout comme pour Yamaha, on est en train de changer en interne. On est en train de développer cette Honda 2024 à plein de points positifs. Mais ce n'est encore pas assez. Et j'ai envie de répéter la même chose que pour le sujet précédent. Il faut voir les concessions. Espérons que Yamaha continue de travailler toute l'année pour aller chercher un petit peu plus. Je pense quand même que cette Honda en a dans le ventre et va pouvoir faire de très belles choses. Mais on sent qu'il y a encore besoin de réellement développer, développer encore sur cette moto. Et espérons que lors de la deuxième partie de saison 2024, on puisse voir cette machine jouer beaucoup plus haut. Donc voilà, en tout cas, une nouvelle parenthèse de terminée pour un autre constructeur japonais. Je pense qu'on a aussi bien, bien assez parlé de Honda. Et on en rediscutera, tout comme pour Yamaha, si on a des informations réellement nouvelles. Allez, maintenant, on arrive donc au tout dernier sujet de cette vidéo. Et on va parler d'apparemment le vrai problème de Marc Marquez lors donc de cette pré-saison 2024. Ces informations viennent donc de GPMAG. On rappelle que GPMAG est évidemment très, très bien renseigné. On a par exemple le journaliste Thomas Beaujard qui a très souvent de très, très bonnes informations. Alors attention, on va quand même mettre tout ça aujourd'hui entre guillemets. Mais vous allez voir qu'apparemment, le bras de Marc Marquez lui cause toujours pas mal de soucis. Voilà ce que l'on a pu donc apprendre sur Twitter, sur le Twitter donc de GPMAG. Selon une source fiable de GPMAG, le principal problème de Marc Marquez aujourd'hui n'est pas l'adaptation à la Ducati, mais l'état de son bras droit qui a été opéré quatre fois depuis 2020. Et en réponse à un internaute, il a aussi déclaré, si le bras de Marc était à 100%, il irait bien plus vite. Voilà donc les informations que nous relèche GPMAG et c'est très, très intéressant. Peut-être que finalement la situation physique de Marc Marquez, du point de vue donc de ce bras droit, n'est pas aussi bonne que ce que l'on aurait pu imaginer d'un point de vue assez général. Alors on le sait et on en a déjà parlé, Marc Marquez n'allait jamais retrouver 100% de sa forme physique sur son bras. Un bras qui a eu quatre opérations, un bras qui a eu tous les soucis qu'il y a pu avoir Marc Marquez depuis ses nombreuses saisons, ne peut pas revenir à 100%, c'est impossible. Mais on avait quand même l'impression que ses gros problèmes liés à ce bras droit étaient derrière lui. Et là, finalement, avec ces informations de GPMAG, on peut remettre un petit peu tout ça en question. Moi, ce qui m'étonne un petit peu, c'est que dans les dernières déclarations de Marc Marquez, sa critique a toujours été dans son adaptation à cette fameuse Ducati, le temps qu'il va falloir évidemment pour arriver à parfaitement piloter cette moto, que pour l'instant, il pilote encore la Ducati comme la Honda. Et on n'a jamais entendu trop parler de ce bras. Donc je trouve intéressant et assez étonnant donc que GPMAG dise que pour l'instant, Marc Marquez n'a pas réellement un souci d'adaptation. Ce n'est pas ça le principal problème, mais plutôt son bras. Alors il faut voir si cette histoire se confirme. Je rappelle qu'on met encore tout ça entre guillemets. Mais moi, personnellement, ça me rappelle donc la situation de Marc Marquez en début de saison 2022. Rappelez-vous, il termine donc la saison 2021 avec par exemple cette victoire à Misano. Alors malheureusement, après, il a donc le problème de diplopie. Mais on avait l'impression que du point de vue de son bras droit, tous ces problèmes étaient derrière lui. Et on entamait la saison 2022 avec beaucoup d'espoir. Et pourtant, lors du début de saison 2022, lors du Grand Prix du Mugello, il annonçait à tout le monde, et c'était un choc, que finalement, il allait se faire de nouveau opérer. Cette fameuse quatrième opération, c'était un choc pour tout le monde. On n'avait pas eu spécialement d'informations là-dessus. Et on ne pensait pas que Marc Marquez avait encore de très gros problèmes sur son bras. Et aujourd'hui, en 2024, c'est aussi la même chose. On n'a pas beaucoup d'informations sur son bras. On n'a pas l'impression que son bras le fait souffrir. Mais peut-être qu'on est dans la même situation que 2022, où Marquez n'en parle pas. Parce que je rappelle que Marc Marquez n'aime pas parler de son bras. Il n'aime pas lier ses problèmes sportifs à ce bras. Alors peut-être que justement, on a des beaucoup, beaucoup plus gros problèmes sur ce bras droit que ce que laisse entendre le pilote espagnol dans ses déclarations. Donc pour conclure, je ne sais pas trop quoi vous dire. J'ai envie de poser une dernière question auxquelles je n'ai pas la réponse. C'est à quel point le bras de Marc Marquez joue sur sa performance ? Parce que là, c'est deux poids, deux mesures. Est-ce qu'on est dans une situation comme 2022, sans parler non plus d'opération, mais à un moment où son bras le fait beaucoup souffrir et que ça entache réellement son pilotage et qu'il a beaucoup de mal donc à manier la moto à cause de ça ? Ou est-ce qu'on est plutôt dans une situation où oui, ce bras n'est pas à 100% ? Je vais vous dire un chiffre complètement sorti de nulle part, mais voilà, on est à 80%. Oui, évidemment, on est un peu plus en difficulté par rapport à un bras qui serait parfait, mais dans l'ensemble, on arrive quand même à bien piloter et ça ne tire pas trop vers le bas la performance brute du pilote d'un point de vue assez général. Voilà, c'est la même question, mais ces deux réponses nous amènent vers une direction qui est totalement différente. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, je n'ai pas la réponse et il n'y a que Marquès qui pourra nous la donner. Donc personnellement, je continue de croiser les doigts. J'espère vraiment une très belle saison 2024, mais je pense en tout cas que même si on a plus de questions finalement que de réponses avec ce sujet, c'était important d'en parler et on verra comment tout ça évoluera. Pour moi, on arrive donc à la fin de cette vidéo. J'espère que dans l'ensemble, elle vous a plu. On se donne donc rendez-vous dans quelques jours. Je vous dis bye bye les potes. Ciao ! Sous-titrage ST' 501